coucou bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo qui nous emmènera pour sur les énergies pardon du 20 21 septembre du mercredi 21 septembre au mercredi 28 septembre donc vendredi ça sera l'équinoxe d'automne donc on va on vivra le deuxième équinoxe de cette année donc on va faire les énergies par rapport à la semaine qui arrive mais en tenant compte de cette de cet événement de cet équinoxe et de la nouvelle saison d'automne qui vient à nous donc cette nouvelle saison en fait quand je vous ai dit qu'on était sur la rentrée et ben c'est vrai que cette saison elle nous amène à une réflexion à l'équinoxe c'est vraiment et ben essayer de un petit peu de d'être dans tout ce qui est spirituel et donc on va aller voir un sujet là j'ai sorti des oracles qui étaient très en lien avec tout ça donc sans plus tarder en fait je vais commencer avec l'oracle intuitif parce que j'avais vraiment envie qu'on voit un petit peu spirituellement parlant ce qui nous attendait d'accord sur cette nouvelle saison qu'avons nous à apprendre sur cette nouvelle saison donc on va partir sur un oracle que je m'étais procuré quand j'étais en corse c'est le petit oracle de l'intuition tout ça pour voir un petit peu les messages qu'on doit entendre sur cet oracle de l'intuition j'ai déjà essayé de les mettre tout dans le bon sens ça peut être sympa voilà donc on y va pour l'oracle de l'intuition sans plus tarder les amis pour la semaine du 21 au 28 septembre et pour cette nouvelle saison d'automne s'il vous plaît l'oracle de l'intuition et ben voilà il y a même deux cartes qui sont sorties écoutez parfait donc on aura trois cartes avec le dos pour ce tirage donc la première carte qui est sorti en plus elle est belle jaune orange comme l'automne c'est un truc de fou alors donc là on a tes besoins sont prioritaires et légitimes les respecter c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création donc voyez quand je parlais de spiritualité en ouverture donc là on a le chakra sacré et on nous dit en fait que tes besoins sont prioritaires et légitimes c'est à dire que revenir vers soi à ce moment de l'automne vous savez l'automne c'est aussi au moment où l'arbre perd ses feuilles et où on perd un peu certains repères qu'on avait absolument voulu garder et là là on nous dit écoute père tout en fait moi je le ressens comme ça on nous dit père toutes ses croyances qui étaient ancrés au fond de toi accepte de perdre ses feuilles toi l'arbre toi de la manière dont tu t'étais constitué accepte de perdre ça pour pouvoir guérir certaines choses tu vois en fait quand on nous dit tes besoins sont prioritaires et légitimes les respecter c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création moi j'ai comme l'impression qu'en fait l'automne va vous aider à lâcher ses croyances limitantes en tout cas certaines de vos croyances et va vous donner plus envie de répondre à ce dont vous avez besoin vous à votre liberté personnelle d'accord donc ça c'est la première carte la deuxième carte en fait qui est sorti en même temps c'est solaire la puissance est en toi laisse la rayonner pour cesser de subir en victime dès que tu mets cette force au service de tes objectifs une réussite éblouissante se produit donc voilà ce qu'elle nous dit un solaire donc voilà ça va complètement avec l'ouverture de ces énergies de l'automne puis en plus on a vraiment bien les couleurs de l'automne là ça nous dit voilà accepte un dans la première de perdre des choses qui au départ peut-être te paraissait sacré parce que au départ c'est ce qui t'a construit mais accepte de les perdre durant cet automne pour vraiment raviver ce qui est plus important pour toi c'est à dire ta pleine puissance ta puissance à toi pas celle que de tes congénères ou celle qui t'a permis d'évoluer vraiment accepte cette force qui vient de toi et mets là au service de tes objectifs et de ta réussite c'est vraiment ça et maintenant on va aller voir ce que nous dit le dos alors le dos il nous dit que tout ça c'est dans la communication donc ton authenticité est magnifique et juste à exprimer écoute la vérité ose dire ce que tu penses dans ta profondeur alors ta parole est naturellement inspirée voyez en fait c'est vraiment la continuité de ce qu'on vient d'ouvrir c'est à dire que tout ça ça peut ne se faire que dans la communication c'est qu'à partir du moment où vous allez lâcher ce qui vous appartenait d'ordre on va dire des congénères en fait tout ce qui était de l'ordre de mon passé de du transgénérationnel et bien tout ça en fait va vous permettre vous d'exprimer votre pleine puissance et de l'exprimer comment à travers une communication authentique c'est à dire cette communication elle est magnifique parce que elle elle provient vraiment de vous c'est à dire qu'elle est magnifique dans le sens où vous exprimez votre votre vous c'est à dire que vous exprimez votre vérité et vous osez dire enfin ce que vous en ce que vous pensez enfin vous osez exprimer votre profondeur et justement de par le fait que vous allez exprimer votre profondeur en fait ça va donner de l'inspiration aux autres d'accord donc ma foi c'est franchement des belles énergies qui s'ouvrent à nous pour cette semaine et pour ce début d'automne donc par rapport à ça comme j'ai coutume de le faire habituellement je vais tirer l'oracle des nombres pour nous donner le totem ce que j'appelle le totem c'est mon petit bout de bois avec l'ouverture des messages des énergies que je peux travailler par l'oracle de l'intuition par l'arbre de vie par là la guidance étoilée par les animaux vous avez l'habitude le petit oracle de gaïa ou les accords toltèques enfin donc du coup là on va partir sur l'oracle des nombres je vais déjà le mettre à l'endroit cet oracle et on va lui demander sur du 21 septembre au 28 septembre quel message a-t-il à nous envoyer pour cette nouvelle période d'automne cet équinoxe qui s'offre à ah ben magnifique encore deux cartes d'accord c'est hallucinant donc la première carte nous avons la progression donc c'est pas étonnant du tout puisque là on ouvre bel et bien ce que ce qu'on a ouvert la part de la progression la progression en faisant quoi en lâchant ce qu'on pensait être le meilleur pour nous c'est à dire le sacré d'accord donc là on progresse vers notre toute puissance pour arriver sur la communication et qu'est ce qu'on a en deuxième carte que j'ai tiré on a le dialogue un truc de dingue quand même un vu qu'on était dans la communication là et là je vais ouvrir enfin je vais découvrir pardon avec vous ce qui est le dos alors voyons voir le courage d'accord alors moi le courage le mettrait dans le solaire je mettrais dans la j'ai envie de faire comme ça parce que clairement c'est incroyable comme elles savent répondre alors la progression c'est à dire pro la progression pour moi c'est avoir le courage d'être soi d'accord donc je vais progresser dans ma façon de penser c'est à dire que je vais lâcher les anciens schémas je vais avoir le courage de tenir ce que je pense ce qui sont mes vraies valeurs est ce qui résonne en moi et tout ça je vais le faire dans le dialogue dans la communication dont dans oser être moi oser être ce que je suis oser ne pas répondre au schéma que on voudrait bien que je réponds finalement c'est à dire oser dire non à certaines personnes même quitte à perdre ces personnes n'hésitez pas à ça aussi quitte à perdre cette ces personnes pour oser véritablement vous correspondre je dis pas qu'il faut vous prendre la tête avec tout le monde c'est pas ça que je veux dire c'est qu'à un moment donné si les personnes qui vous accompagne parfois ne répondent plus à à vos critères parce que longtemps vous êtes posé des questions en croyant que c'était vous qui déconniez bas s'il ya un moment donné ça répond pas à ce que vous êtes n'hésitez pas c'est que ces personnes là vous vous ont accompagné un temps et que maintenant le temps est révolu comme quand vous étiez gosses et que vous aviez des copains des copines et que maintenant c'est plus ce dont vous avez besoin d'accord voilà donc là c'était pour l'oracle des nombres je vais faire parce que ça va abîmer mon bureau cette affaire donc là on va regarder après j'ai sorti plusieurs oracles et je vais vraiment le faire au feeling je vais faire la sagesse soufie voyons voir ce que la sagesse soufie à nous dire sur cette semaine du 21 septembre au 28 septembre donc deuxième équinoxe pour l'automne quels sont les messages que l'on doit et ben cela la sauté donc on n'a qu'une j'ai pas je la récupère elle n'a pas mis longtemps à sauter celle ci donc qu'est ce qu'on a à prendre là je la découvre en même temps que vous envoyons voir c'est libre arbitre et ben écoutez je crois que on peut pas être plus dans le thème que là dans on peut pas être plus dans le thème que ce qu'on a ouvert la libre arbitre sortez de votre zone de confort voilà on vous dit mais sortez de ça sortez de ce truc qui qui ne qui aujourd'hui va vous empêcher d'être c'est ça le truc je je mets un peu plus loin pour que vous puissiez avoir la totalité du jeu donc en fait voilà tiens j'avais trouvé ça l'autre fois je que c'était pas mal donc sortez de votre zone de confort on vous dit aujourd'hui sortez de votre zone de confort c'est ni plus ni moins que de dire sortez de ce qu'on vous a appris avant sortez de cette éducation qui vous a aidé bien évidemment au tout début de quand vous étiez enfant normal on va pas chercher quand on est enfant et encore il ya des enfants aujourd'hui qui se qui se rebellent et quand ils se rebellent faut pas croire que c'est je vous aime pas papa et maman je me rebelle non il ya parfois ils se rebellent par rapport à la manière dont ils sont faits d'accord et que à un moment donné s'ils sont pas en plein accord avec vous c'est que eux aussi développent une manière d'être une manière de faire qui n'est pas forcément en phase avec la vôtre donc on a de plus en plus tôt ce genre de libre arbitre qui se développe chez les enfants donc aujourd'hui faut pas les empêcher d'être comme nous on nous a empêché d'être en nous disant qu'il existe qu'il existait qu'une voie ou qu'une qu'un chemin pour aller à rome soyez pas ce qu'on vous a empêché d'être quand vous étiez enfant je dis pas que nos parents nous ont brimé je dis juste que des fois ça nous a empêché d'être ce qu'on était réellement ou de développer ce qu'on ce qu'on pouvait développer à ce moment là tout simplement parce qu'on voulait pas parce que nous quand on contredisait nos parents on avait l'impression de contredire leur amour alors que c'est pas du tout ça on peut aimer quelqu'un en n'étant pas d'accord avec lui ça cela n'est pas incompatible avec l'autre voilà ça c'est important que vous le sachiez donc là on nous demande de de vraiment être dans notre libre arbitre et là qu'est ce qu'on a en dos on a la carte au coeur du problème donc là on est au coeur du problème utiliser les chemins de la vie dans le coeur d'accord donc là on nous dit non pas non pas utiliser excusez moi unifié pardon les chemins de la vie dans le coeur ouais c'est à dire qu'aujourd'hui tous les chemins que vous allez prendre d'accord tous les chemins que vous allez choisir faites le avec le coeur c'est à dire faites le parce que c'est votre choix c'est le choix que vous avez choisi avec le coeur avec votre âme avec votre intuition en fait ce qu'on est en train de vous dire c'est le fait pas parce qu'on vous a demandé de le faire faites le parce que c'est vraiment ce qui résonne pour vous d'accord donc voilà vous voyez comme les cartes se suivent incroyablement donc là comme on est en plein dans l'équinoxe etc et ben évidemment qu'on retrouve la lunologie donc du coup on va se faire la lunologie pour cette équinoxe d'automne qui aura lieu le 23 septembre quel message à nous donner l'équinoxe d'automne sur la semaine du 21 septembre au 23 septembre s'il vous plaît l'oracle de la lunologie pour l'âme des fleurs et ben alors donc il ya trois cartes donc je vais prendre que les deux ou non je vais prendre des trois les soyons fous alors la première carte c'est la fin d'un cycle difficile approche d'accord la fin d'un cycle difficile approche c'est à dire que là on est bien à la fin de l'eau de l'été pour le début de l'automne donc on va dire que rien de nouveau dans l'espace mais là quelque part désolé je viens de bouger la caméra là quelque part on voit que ça a été difficile pour nous de lâcher prise sur ce qu'on connaît c'est envoyé sur le sacré quand je ramène au sacré c'est à dire l'éducation qu'on a pu avoir pour nous qui nous apparaissait chaque sacré comme ce qu'on a sorti dans la première carte où on nous dit lâcher ce que vous avez appris et soyez vos besoins sont vos priorités d'accord donc lâcher ce cycle difficile d'accord pour en recouvrir un autre après la deuxième carte la pleine lune en poisson convient on est encore dedans dans cette pleine lune en poisson elle est encore elle peut encore faire son effet puisque vous savez que dans les énergies il n'y a pas de temps bien spécifique où on nous dit et en plus je vous parlais de la spiritualité en entrant équilibrer spiritualité essence pratique d'accord c'est à dire le pragmatisme équilibrer cette spirit cette spiritualité avec vos besoins c'est à dire qu'aujourd'hui la spiritualité oui mais sans oublier vos besoins sans oublier cet équilibre d'accord entre le yin et le yang entre ce que j'ai besoin de faire dans la matière c'est à dire dans mon boulot de tous les jours et dans la spiritualité qui va m'aider à entendre mon intuition d'accord donc là c'était la deuxième carte et la troisième carte c'est rien à attendre de cette situation rien à attendre de cette situation ben ça ça vient en lien avec vous dire eh ben aujourd'hui oui lâcher le cycle qui qui se finit là parce que vous n'avez rien à attendre de la situation où vous étiez là quelque chose de nouveau approche donc là en dos de deck on a pleine lune en scorpion il est temps d'abandonner la négativité donc là ce qu'on vous demande de faire pour cette nouvelle saison et cet équinoxe qui vous a qui vous qui arrive pardon c'est de dire j'abandonne enfin cette négativité pour renaître à ce que je suis vraiment c'est à dire le solaire d'accord le solaire c'est à dire ma puissance la pleine puissance de ce que je suis avoir confiance en ce que je suis et arrêter de douter parce que quelqu'un à un moment donné vous vous donne ce doute lâcher prise sur ce doute qu'on peut vous vous octroyer enfin qu'on peut essayer de vous faire approprier surtout pas gardez pleine confiance en vous là ce que je vais faire je vais vous faire la voie de la connaissance d'accord parce que je trouve que ça va être très en lien avec ce qu'on a besoin d'entendre pour cet équinoxe d'automne donc pour enfin de la semaine pardon du 21 septembre au 20 28 septembre qu'a-t-on à entendre s'il vous plaît sur cette ouverture de l'automne la voie de la connaissance alors elle a voulu sauter celle-là donc on est parti pour celle-ci alors les mensonges ne survivent que si j'y crois alors voyons voir ce qu'elle a à nous dire pour dompter le menteur que j'ai dans la tête la solution consiste à ne plus croire ce qu'il me dit si je ne me crois pas et si je ne crois pas les autres non plus tous les mensonges ne survivront pas à mon scepticisme et vont simplement disparaître qu'est ce qu'on est en train de vous dire là on vous dit n'écoute pas en fait ces mensonges que j'ai dans la tête à savoir que je ne suis rien il ya des voilà eh ben on nous dit ne crois pas ton t'es vous savez ces croyances limitantes qu'on peut avoir ou en tout cas ce ce petit diable qu'on a dans la tête qui nous dit non tu devrais pas faire ça parce que si tu vas faire ça tu vas voir ça va pas se passer comme tu veux nanana vous vous avez une intuition mais après en fait votre votre cerveau reptilien vous dit oh là là puisque c'est celui qui vous protège c'est c'est le premier c'est celui qui est sur la protection comme celui des animaux va vous dire non on fait pas ça oh là là c'est plus simple si tu restes dans ton canapé fait pas de conneries voyez comme le gars qui est assis on bouge pas mais l'intuition elle est plus forte c'est à dire ce soleil là qui vient éclairer ce bonhomme qui n'a pas envie de faire quoi que ce soit et ben aujourd'hui c'est ça qu'on vous dit on vous dit sort de ces mensonges de ce petit diable qui te trotte dans la tête à dire oh non écoute fais reste où t'es ne te prends pas la tête et reste comme ça c'est encore bien plus simple on vous dit sort de ta zone de confort le confort ça serait de rester sur son canapé sort de ça pitié sort de ça d'accord alors en fait qu'est ce que j'ai en dos de deck de tout ça c'est dieu l'artiste alors encore une fois quand je dis dieu ne prenez que ce qui résonne pour vous je suis pas là du tout pour faire de la religion dieu ça peut être bouddha ça peut être ce que vous croyez ce en quoi vous croyez donc ça peut être l'univers etc l'artiste suprême se sert de notre vie pour créer de l'art c'est à dire qu'en fait on nous dit nous sommes les instruments à travers lesquels la force de vie s'exprime nous exprimons notre art à travers tout ce que nous disons tout ce que nous ressentons et tout ce que nous faisons la création est permanente elle est sans fin elle se produit à chaque instant et ben donc là ce qu'on a en train de vous dire c'est qu'on vous dit en fait ta vie elle est tout simplement entre tes mains d'accord à toi d'en faire ce que tu veux et arrête et arrête d'écouter les autres arrête de faire ce que les autres ont envie que tu fasses crois plutôt en toi et sort de cette zone de confort pour faire ce qui te paraît bon de faire d'accord donc s'il vous plaît écoutez tout ça écoutez vous c'est le plus important je vais vous donner un message des portes magiques de l'univers pour venir si on peut conforter tout ça pour la semaine du 21 au 28 septembre s'il vous plaît les portes magique de l'univers pour cette ouverture d'automne qu'est ce qu'on a je la découvre l'esprit de la prospérité d'accord donc l'esprit de la prospérité qu'est ce qu'elle vient nous dire en vous ouvrant à la prospérité la richesse vient à vous par multiples voies c'est énorme énorme c'est à dire que si vous vous ouvrez d'accord en vous ouvrant à la prospérité à votre puissance à ce que vous pensez à votre intuition et tout ça vous allez récolter et comme vous savez qu'on a en automne et qu'on était par rapport à ça sur cette pleine lune en poisson ou là c'était vraiment la récolte si vous avez écouté la dernière vidéo et bien voilà ce que ça vous dit ça vous dit que en fait vous avez vous allez ouvrir mais des voix énorme donc écoutez vous je vous en supplie arrêtez d'écouter pierre paul jacques faites vous confiance je vous en supplie et en dos qu'est ce qu'on a en dos on a les lumineuses facultés c'est énorme quand même on nous dit que vous avez des lumineuses facultés accueillir au plat accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire voilà les amis accueillir ce que je vous ai dit depuis le début vous permet me permet de s'ouvrir à une réalité extraordinaire donc qu'attendez vous qu'attendons nous donc vous voyez que le tirage là est extra parce que vraiment on nous dit aujourd'hui vous allez par rapport à cette ouverture de l'automne revenir vers vous revenir sur cette spiritualité tout en étant dans la matière ça va vous donner un équilibre incroyable qui va vous permettre de laisser faire de d'ouvrir votre libre arbitre c'est à dire de sortir de votre zone de confort et d'avoir le courage de laisser cette fin de cycle qu'on voyait avec la lune d'équilibrer votre spiritualité qui s'était ouvert avec la lune en poisson et de rien attendre de ce qu'on avait auparavant mais plutôt cette ouverture et de 10 et là on nous dit il est temps d'abandonner cette négativité et qu'on a besoin d'ouvrir notre coeur d'accord pour unifier nos chemins et s'ouvrir au champ des possibles et ne s'il vous plaît ne restez pas dans votre canapé sortez de tout ça et voyez à quel point vous pouvez être créatif voyez à quel point vous pouvez vous faire confiance parce que à partir du moment où vous ouvrirez dans où vous ouvrirez dans le dialogue et dans la communication et bien qu'est-ce qu'on vous dit l'esprit de la prospérité arrive d'accord et que vous avez des facultés extraordinaires pour arriver à tout ça d'accord donc ne laissez pas les choses se faire par elles mêmes soyez le l'acteur de tout ça donc là maintenant un dernier message et je n'en ferai qu'un sur les anges gardiens du 21 au 28 et bien il y en a une qu'à sauter alors s'il vous plaît les anges qu'est ce qu'ils ont à nous dire oh génial faites preuve de clairvoyance alors faites preuve de clairvoyance il est temps de regarder les choses sous un autre angle vous savez voir au delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités ne soyez pas inquiet la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs et temporaire vous êtes un être unique sachez en tirer parti alors là messieurs dames si ça ça vient pas en conclusion énorme avec ce que je viens de vous dire et ben là franchement c'est que vous pouvez rembobiner la vidéo et vous pouvez vous la remettre parce que c'est que vous n'avez pas entendu ou écouté ce que j'avais à vous dire donc please écoutez vous please sortez de votre zone de confort please sortez aussi de votre de votre oui de votre zone de confort c'était c'est ça et oser le libre arbitre oser qui vous êtes oser votre pleine puissance ok et bien écoutez je crois qu'on a un super tirage pour cette semaine je vous remercie je tiens à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à être avec moi pour ceux qui arriveraient sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez surtout pas aussi à liker si cette si ce tirage vous a ouvert l'esprit si ce tirage vous a parlé n'hésitez pas à communiquer pas seulement pour moi mais aussi pour ceux qui arriveraient sur la chaîne si ça vous a parlé si ce tirage vous a donné du du baume au coeur et ben n'hésitez pas à me le dire puisque j'ai besoin de vos retours pour ben conforter tout ce que je fais aussi mais en même temps si vous voulez moi je le vis comme vous au quotidien donc quand je suis dans je peux vous garantir que je prends mon libre arbitre pour me dire que je suis dedans et j'attends pas non plus si vous voulez d'être conforté mais c'est vrai que ça vient donner cette impulsion en plus à ces vidéos et ça vient aider les autres donc n'hésitez pas à vous ouvrir aux autres n'hésitez pas à votre ouverture du coeur l'ouverture du coeur c'est aussi penser aux autres d'accord c'est penser à soi d'abord ça c'est clair et vous le savez depuis le temps que je vous le dis mais c'est aussi si j'ai fait une bonne expérience et ben je la partage je la garde pas parce que la garder ça ne sert à rien ça n'enrichit pas le monde donc écoutez je vous souhaite une très belle semaine et je vous fais des gros bisous et j'ai voulu que cette vidéo soit un peu plus courte que les autres parce que j'écoute ce qu'on dit j'écoute des collègues qui m'en parlent j'écoute ma famille qui me dit tiens tu devrais les faire un petit peu plus courtes et ben là j'ai écouté donc voilà écoutez vous écoutez les autres aussi puisqu'ils ont aussi des bons conseils à vous donner mais gardez toujours votre libre arbitre bisous bisous Musique Musique